Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Amélissa Fré, adjointe à l'action culturelle. Depuis le 1er mai, le musée des Beaux-Arts présente une installation rétrospective de la compagnie Lemieux-Pilon 4D Art, territoire zonérique, 30 ans de création scénique. A cette occasion, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir messieurs Michel Lemieux et Victor Pilon. Fondée à Montréal en 1983-84, la compagnie artistique multidisciplinaire Lemieux-Pilon 4D Art compte une trentaine de productions originales à son répertoire. Reconnue internationalement pour leur travail unique, foisonnant les arts de la scène et les nouveaux multimédia, Lemieux et Pilon multiplient également les collaborations pour des expositions, spectacles et événements spéciaux, avec des partenaires tels que le Planetario Iriotinto, le Cirque du Soleil et l'Opéra de Montréal. Diplômée en production de l'École nationale de théâtre du Canada en 1979, Michel Lemieux ne cesse d'étonner par l'originalité et l'envergure de son registre créatif. Dès les débuts, son approche non conventionnelle a imposé une nouvelle vision de la création. Sa rencontre avec Victor Pilon marquera un nouveau tournant dans sa carrière. Créateur multidisciplinaire, Victor Pilon a été photographe, metteur en scène, scénographe et concepteur visuel. Il a fait ses études à l'Université d'Ottawa, où il a complété un baccalauréat en arts visuels, avec une spécialisation en photographie. Au sein de Lemieux-Pilon 4D Art, les deux artistes réinventeront les arts de la scène. A titre de partenaire majeur de la 2e Biennale internationale d'arts numériques, le musée continue sa stratégie d'ouverture entre les différents arts, en accueillant le projet de Michel Lemieux et Victor Pilon. Avec l'installation Territoires onériques et l'exposition rétrospective 30 ans de création scénique, le spectateur est invité à une expérience immersive, tout en offrant un tour d'horizon de l'ensemble de leur carrière artistique. Pour conclure le cycle de conférences consacrées à notre saison contemporaine, je vous invite à rencontrer ce vendredi madame Nathalie Heinich, sociologue de l'art contemporain. Ce soir, nos invités présenteront leur remarquable parcours « Jalonné d'œuvres audacieuses ». Sans plus tarder, je vous prie d'accueillir chaleureusement messieurs Michel Lemieux et Victor Pilon. Merci. C'est fantastique pour nous d'être ici. On ne s'y attendait pas. Il y a quelques années, en fait, Nathalie Bondil, qui est la directrice du musée, a vu quelques-uns de nos spectacles et nous a dit qu'il y a de l'art visuel dans nos spectacles. Ce qu'on fait, c'est de la multidisciplinarité. Donc, c'est une intégration de théâtre, de danse, de musique, de cinéma et d'art visuel. Et Nathalie nous a demandé, est-ce que cet art visuel qui est dans nos spectacles, est-ce que vous pouvez l'amener au musée? Le décrocher, en fait, de vos spectacles, puis l'accrocher au musée. Et au départ, on se demandait si c'était possible. Parce que l'art visuel dans nos spectacles, c'est, prend vie à cause des performeurs, parce qu'il y a des acteurs ou des danseurs sur scène qui interagissent avec ces portions d'art visuel, ces portions de cinéma. On se demandait si c'était possible de détacher tout ça. Est-ce que, j'ai une bonne question, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu l'installation et l'exposition en bas? Alors, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, parce qu'on ne vous concentre pas de vidéos aujourd'hui, parce que, normalement, quand on donne des conférences, on présente des vidéos, mais ici, on s'est dit, tout est en bas, tout est là, on a une présentation fantastique. Alors, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Posi-Vic. Alors, notre travail, notre rencontre, moi et Michel, s'est faite au début des années 80. Et moi, en tant que photographe, alors, et depuis ce temps-là, on travaille beaucoup à l'intégration de la projection virtuelle et de la projection conventionnelle. Nous, on a commencé, c'était vraiment, le digital n'existait pas à l'époque, on commençait avec la diapositive. Alors, on mettait des couches de diapositive avec des vieux projecteurs, alors on était vraiment, c'est un travail vraiment analogue. Alors, vous allez voir dans l'exposition, le parcours, on est parti avec des choses très simples, très mécaniques pour arriver à travailler avec la vidéo, la bande vidéo du 16 mm, pour arriver à travailler avec le digital. Alors, pour nous, la technologie, c'est vraiment un outil dans lequel on utilise pour raconter nos histoires. Il y a une célèbre citation qu'on aime se rappeler souvent, d'Albain Einstein, qui a dit qu'on vit dans un monde de profusion de moyens, mais une confusion d'intentions. Alors, c'est bien d'avoir tous ces outils technologiques-là pour s'exprimer, pour raconter nos histoires, mais qu'est-ce qu'on a à dire? Quelle est l'intention derrière? Je pense que dans notre univers de communication et de multiplication de possibilités, c'est encore plus pertinent de prendre du temps pour savoir quelle est l'intention derrière tout ça. Alors, derrière chaque spectacle, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, c'est des spectacles, en fait, on travaille, on planifie les spectacles un, deux, des fois trois ans d'avance. On travaille un à deux ans sur le spectacle et après ça, ça part en tournée pendant trois, quatre, cinq ans. Alors, pendant plusieurs années de notre vie, on va avoir parlé du sujet du spectacle, on va en avoir discuté, on va avoir travaillé là-dessus. Alors, il faut que ce soit un sujet qui est vital parce que passer toutes ces années sur quelque chose qui nous intéresse moyennement, juste pour le plaisir d'eux, il faut que ce soit vraiment quelque chose. Alors, au moment où on a fait La tempête de Shakespeare au TNM, bien, la tempête qui raconte l'histoire de Prospero, qui est cet homme qui a beaucoup, qui a une tempête dans la tête, en fait, qui a beaucoup de vieux démons à guérir et on s'est dit, bien, nous aussi, on en a des vieux démons et puis on veut faire comme Prospero, on veut passer outre. Et donc, le fait de travailler sur un sujet et d'approfondir ce sujet pendant des années nous fait avancer comme humains, en fait, nous fait progresser. C'est le but de la chose, je pense, au départ. Nous, ce qu'on fait, c'est de la communication, on communique notre vision du monde, on nous demande de le communiquer d'une façon originale, d'une façon différente. Dans le fond, on communique les mêmes émotions, les mêmes idées qu'il y a probablement des milliers d'années. Le théâtre grec, la Grèce antique a traité de tous les sujets. Alors, c'est difficile aujourd'hui d'inventer un sujet, mais on peut inventer une nouvelle manière d'en parler. Mais ces sujets sont universels, ils ont perduré dans le temps parce que c'est des sujets humains extrêmement importants et au cœur, en fait, de la problématique d'être humain, d'être vivant. Donc, cette recherche d'intention, elle est très importante parce qu'avec la technologie, plus qu'avec tout autre outil, on peut se perdre tellement facilement. Le principe d'un instrument, d'un outil, comme tu dis, c'est qu'il disparaisse. S'il y avait un violon ici, beau violon, même un Stradivarius, je prendrais le Stradivarius et vous n'entendriez que les grincements, vous n'entendriez que le violon grincer. Un grand violoniste prendrait le même violon et le violon disparaîtrait complètement. On n'aurait que l'émotion, que l'expression et l'outil disparaît. et c'est ce que tous les artistes doivent faire, en fait. Tu lis un bon roman, tu ne veux pas savoir avec quel crayon ça a été écrit ou quel traitement de texte. On s'en fout du traitement de texte. Quand on travaille avec la technologie comme nous, elle est quand même assez proéminente sur scène. Les gens focusent beaucoup là-dessus. Puis ça devient comme une fin en soi. Et notre but, notre challenge, en fait, notre défi, c'est de la faire complètement disparaître, de la faire oublier et d'en faire un outil, un réel outil, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de communiquer, mais qui n'est pas une fin en soi. Et on commence à voir ça, mais pendant des décennies, en fait, on a vu beaucoup d'art et technologie qui glorifiaient, en quelque part, la technologie. Tandis que nous, on travaille plus avec l'illusionnisme, donc on cache tout. Et dès le début, si tu te poses des questions technologiques, tu vas manquer le spectacle parce que tu ne pourras pas entrer dans le spectacle comme on entre dans un rêve. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous relie, en fait. Oui, notre engage qu'on a développé, un des premiers projets qu'on a fait en intégrant de la projection virtuelle sur scène avec des vrais acteurs, c'était basé sur un recueil de poésie de Claude Beausoleil, Le Grand Hôtel des étrangers. Alors, on a été parmi les premiers au monde d'intégrer des vrais acteurs en interaction avec des acteurs virtuels. Alors, c'est vraiment la rencontre du cinéma avec le théâtre. Alors, notre recherche est vraiment de voir comment cohabiter, comment ils cohabitent ensemble sur scène. Le cinéma a un langage et un vocabulaire qui est propre à lui, le théâtre aussi. Et nous, on essaie de défaire cette frontière qui existe entre le théâtre et le cinéma et on explore les possibilités. Souvent, c'est comme le choc du réel et du virtuel qui se rencontrent. On vit dans un monde de plus en plus virtualisé, le corps disparaît de plus en plus. Alors, pour nous, c'est intéressant d'explorer ça au niveau de la scène. Parce que la scène, le corps des performeurs est vraiment là. En chair et en os, ils suent pour nous. Même des fois, ils postillonnent sur nous. Et tandis que les images, très éthérées, il y a vraiment un choc qui se crée. Et on a l'impression que l'onirisme, la poésie, tout ça, c'est des choses qui sont loin de nous. Mais tous les soirs, on s'endort. Et à toutes les nuits, on rêve. Vous savez qu'on rêve à peu près 120 minutes par nuit. 120 minutes, c'est un long métrage. On rêve, on invente un long métrage. Souvent, on est le protagoniste principal. Souvent, il y a des scènes de course, de poursuite, de toutes sortes de choses. Des fois, c'est des cauchemars. Mais on baigne dans la virtualité constamment. Et on se réveille le matin, on ne se souvient pas vraiment de nos rêves, mais on est influencés. Notre humeur est influencée. J'en suis convaincu qu'on est influencés inconsciemment par cette double vie. Parce que quand même, deux heures par jour, c'est beaucoup. Et donc, c'est un langage qui est à la fois loin de nous parce que ce n'est pas cartésien, mais en même temps, intimement proche de nous. C'est drôle parce que Nathalie Bondil, qui a vu l'exposition, on a ouvert il y a deux semaines, elle est... On lui est présente. Évidemment, elle vient la veille de l'ouverture. On lui présente. C'est quand même la directrice. On veut lui faire plaisir. On veut qu'elle aime ça. et elle regarde l'exposition, tout ça, et elle va dans l'installation. L'installation dure 23 minutes à peu près, le cycle de choses qui sont présentées. Elle reste une heure et demie. Le lendemain, elle retourne. 24 heures plus tard, elle l'avait vue huit fois le 23 minutes. Et là, elle nous écrit un courriel. Je pense qu'elle ne sera pas fâchée que je vous en parle. C'est un courriel personnel où elle dit, j'en sors les lames aux yeux. Ce sont des radiographies de mon âme. Et je trouve que c'est très bien dit parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement, qui touche au ultra-intime, en fait. Quand on parle d'onirisme, on parle de liens oniriques. Ce n'est pas des liens cartésiens. Ce sont des liens qui nous apparaissent bizarres par un esprit cartésien, mais ce sont des liens émotifs, ce sont des liens sémantiques, ce sont des liens symboliques. Et ce langage-là nous semble étrangers, nous semble bien trop flyés, mais en même temps, il fait partie de notre âme. C'est un peu notre façon. J'imagine que les bébés en très, très bas âge ont une espèce de préhension du monde, de la réalité, un peu comme ça, comme on a en rêve. C'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un marcher, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils voient quelque chose d'autre, mais ils ne comprennent pas le lien, etc. Alors, c'est quelque chose qui nous ramène, peut-être, à l'être qui est à l'intérieur de ce corps d'adulte supposément civilisé, à ses heures. Et quand on travaille sur scène, et même dans un musée, avec l'émerveillement, qui est quelque chose qui peut être très galvaudé. Si on dit que les films de Walt Disney travaillent sur l'émerveillement, oui, mais un feu d'artifice, ça travaille sur l'émerveillement, mais quand le feu est fini, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai eu des beaux pétards, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'il me reste? Nous, on travaille sur l'émerveillement comme moyen, pas comme fin. En fait, quelqu'un d'émerveillé, l'attitude de son corps change, et on le voit quand on voit les spectateurs. On commence souvent nos spectacles de façon... Ça dépend des spectacles. Et les spectacles, on a commencé de façon très réaliste. Une actrice, par exemple, La Belle et la Bête, André La Chapelle, sur scène, qui parle pendant presque pas loin de 7-8 minutes, ce qui est long au théâtre. Puis là, on se dit, wow, ça c'est une actrice. Quelle actrice, on s'entend, mais une actrice, un texte, tout ça. Et là, tranquillement, on bascule dans le fantastique. Et ça, c'est le principe de toute littérature ou de tout film fantastique, c'est d'établir une réalité concrète, assez crédible, puis tranquillement, ça bascule un petit peu. Ça bascule encore. Puis à un moment donné, ça bascule complètement dans le fantastique. Et on peut s'identifier à ces personnages-là parce qu'on les a connus normal, dans une situation normale, au lieu de les connaître. Alors, je ne sais pas trop ce que je m'en allais avec ça. On a des feuilles, là, mais... Premièrement, ça vient d'un masterclass qu'on a donné à Boston en 2012, puis c'est en anglais. Boston est pertinent ce soir. Regarde, on n'a pas besoin de feuilles. Alors, c'est ça, Michel, qui nous amène dans le monde fantastique et l'émerveillement. Oui, qu'est-ce que ça procure, l'émerveillement? Bien, en fait, on le voit. Quand on commence un spectacle plus réaliste, puis là, tout d'un coup, ça bascule dans le fantastique. Tu vois, le public, d'abord, faire ça, puis après ça, s'avancer, puis faire... Et là, vraiment, on a l'impression qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, ici. Et c'est comme la porte, je ne sais pas comment l'appeler, la porte de l'enfance, la porte de l'innocence. Mais cette petite porte s'ouvre, et tout d'un coup, il n'y en a plus de cartésien. On n'est plus dans le monde de la raison. On n'est plus dans le monde de la comparaison. Ah, j'ai vu ça déjà ailleurs. Non, on est dans un univers, comme quand on était enfant. Moi, je me souviens, le premier film que j'ai vu, c'est d'ailleurs un film de Walt Disney, c'était avec la grosse baleine, Pinocchio. Et j'étais assis la première rangée, parce que j'avais cinq ans, et j'étais assis la première rangée parce que la salle était pleine, et je me souviens d'avoir vu le film. Écoute, c'est une expérience totalement inoubliable. Bien, des fois, certains spectateurs adultes qui viennent voir nos spectacles, je les regarde, puis après ça, j'entends ce qu'ils disent. Puis, bien, ils avaient cinq ans pendant quelques moments durant le spectacle, ce qui est... Mais ça nous rend, je pense, qu'il y a un pouvoir d'émerveiller les gens. Et comme Michel dit, oui, on redevient des petits garçons, des petites filles, parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et surtout avec la technologie qu'on utilise, c'est comme une illusion de personnages qui apparaît. Alors, on les voit vivre sur scène en interaction avec des vrais corps. Alors, on ne sait pas trop comment c'est fait. Il y a quelque chose de... Bon, c'est une illusion, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Le cerveau ne comprend pas. Et quand le cerveau ne comprend pas, des fois, il déclenche, et puis on devient ouvert, on s'abandonne à l'histoire. Et quand cette petite porte-là est ouverte, là, on peut insuffler des émotions, des contenus, un message, des choses qui peuvent toucher, bouleverser, questionner. Alors, c'est quelque chose qui nous anime, nous, de donner cet émerveillement-là chez le public. Et il y a aussi quelque chose de très présent dans notre oeuvre, c'est la poésie. Et pour nous, la poésie, c'est une forme d'art qui est ouverte de sens, ouverte et puis qui, dépendant de notre culture, de notre héritage, elle va nous parler de différentes façons. Et pour nous, c'est quelque chose qui est ouvert et non fermé. On se projette dans une bonne poésie, on lit ça et on se projette. Il y a un roman d'Alexandre Vigneault, qui est un auteur québécois, où il y a un personnage qui est une grande écrivaine qui s'est recyclée, et elle écrit des cartes Hallmark. Elle écrit le message dans les cartes. Et elle dit que c'est la plus haute forme de littérature. C'est un peu provoquant, quand même, de dire ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que cette carte à souhait doit parler à des centaines de milliers de personnes différentes qui vivent des situations différentes. Puis, alors, il faut que tu atteignes l'universel. Et c'est intéressant, moi, ça me faisait réfléchir sur... Tu lis le journal, c'est écrit noir et blanc, tu y crois, c'est la vérité. On a tendance, malheureusement, à croire que parce que c'est écrit, c'est la vérité. Et c'est de l'approche, on écrit, on prend ça, c'est des informations. Quand tu lis une poésie, vraiment très bien écrite, c'est ta vérité que tu vois. C'est toi qui es projeté dans les mots. Les mots, en fait, sortent de la page et bon, on dit sur toi et ça en part de ta vie. C'est comme si toi, tu avais écrit ce poème-là. Alors, la poésie, c'est quelque chose qui... Il y a une espèce de dialogue entre le spectacle, dans notre cas, et les spectateurs. Souvent, les spectateurs, après les spectacles, si on assiste au spectacle, ils viennent nous voir et ils nous parlent comment ils ont vu le spectacle. Très souvent, ils ont vu des choses qu'on n'avait pas volontairement mises. Ils se sont projetés eux-mêmes. Et évidemment, quand on travaille avec l'invisible, normalement au théâtre, tu évoques par le texte. Le texte va évoquer des choses. Nous, on a cette possibilité de faire apparaître des choses qui normalement sur scène sont invisibles. Si je parle de ma mère qui est décédée, bien, elle peut apparaître et elle peut tourner autour de moi. Je n'ai pas besoin de tant l'évoquer par les mots parce qu'elle est là. Et cette espèce d'intimité que les performeurs en direct, en chair et en os, ont sur scène avec cette espèce de monde virtuel qui les entoure, qui nous entoure tous d'ailleurs, ça devient à la fois trouble, mais aussi à la fois générateur de nouvelles façons d'appréhender la réalité. Je pense que quand on regarde la philosophie hindouiste, par exemple, qui dit que le tissu de la réalité n'est pas si solide qu'on pense, que cette table est formée d'un paquet d'atomes, qu'entre chacun de ces atomes-là, il y a plein de trous. Ma main aussi est formée d'un paquet d'atomes, il y a plein de trous. Comment ça que ma main tombe? Il y en a qui disent que c'est parce que je suis tellement convaincu que c'est solide que ma main ne passe pas au travers. Mais si vraiment j'avais d'autres convictions, bien, peut-être que la réalité serait différente. Nos spectacles, ils arrivent avec des propositions irréalistes, c'est vraiment le cas, de le dire, ils arrivent avec des propositions où, justement, ça défie. Ça ne se peut pas dans la vraie vie, ce genre de choses-là. Et pourtant, et pourtant, on le sait, on a tous une certaine conviction que, par exemple, nos parents qui sont décédés, bien, ils ne sont encore pas loin de nous. Est-ce qu'ils sont vraiment là en esprit ou ils sont vraiment dans notre tête, ils sont dans notre mémoire? Donc, cette proximité avec le monde virtuel, quand tu te promènes sur la rue et qu'il y a un plein soleil et que tu vois ton ombre marcher, bien, c'est un monde virtuel, cette ombre-là. C'est Michel, mais Michel virtuel, ce n'est pas la réalité. Il me suit, c'est comme une copie de moi. Quand on parle de matière et d'antimatière, bien, c'est une forme de contre-lumière et d'ombre. Et puis, bien, nos spectacles, dans le fond, c'est des jeux d'ombre, c'est un théâtre d'ombre à l'ère numérique, d'une certaine façon. Oui, parce que nous, on travaille beaucoup à partir de l'optique. Alors, nous, on n'est pas beaucoup, ce n'est pas la mécanique dans nos spectacles qui prédomine, c'est vraiment l'optique. Parce que dans l'optique, on peut changer d'une seconde à l'autre les espaces, les univers. L'optique, disons, lentilles, projecteurs. L'entilles, projecteurs, tout à fait. Et depuis quelques années, on cherche aussi beaucoup de créer des environnements immersifs. Alors, depuis La Belle et la Bête et ICAR qu'on a produit au TNM, on a débordé du cadre de scène pour venir occuper aussi la salle des spectateurs. Alors, le spectateur est aussi entouré par les images. Et pour nous, c'est une autre façon intéressante de faire l'expérience de la scène. et alors, on sollicite beaucoup l'essence sur le spectateur. Autant les yeux que Louis. Alors, la musique joue un aspect très important dans nos spectacles. Et il y a un spectacle présentement qui joue au Planétarium de Montréal qu'on a créé. Le nouveau Planétarium qui est au pied du stade de l'IP. Justement, on a fait un spectacle qui était un peu audacieux parce qu'habituellement, les spectacles au Planétarium, ils sont très didactiques. Alors, nous, on a proposé le Planétarium, ils sont venus nous voir, écoutez les gars, le dôme, il n'est même pas construit. Alors, nous, on a dit, écoutez, nous, on enlève tous les sièges. Il n'y a pas de siège dans le Planétarium et on baisse l'horizon du Planétarium beaucoup plus bas que les Planétarium traditionnels et on fait un spectacle sans parole. Sans explication. Sans explication sur une musique de Philippe Glace et juste de l'image. Sur la beauté de l'espace. Alors, les gens rentrent, se couchent au sol dans les bing-bags. Alors, il y a vraiment un effet d'immersion. Tu rentres dans l'image. Tu ne rentres pas dans l'image juste pour des effets, mais tu rentres dans l'image pour vivre une émotion, pour faire un voyage. Alors, de plus en plus, on cherche à explorer... C'est un désir, je pense, tu sais, comme artistes, on cultive, on essaye en tout cas de cultiver l'originalité de notre démarche, mais en même temps, on participe à un mouvement planétaire. On a les antennes toutes ouvertes et on est branchés comme tout le monde sur tout ce qui se passe. Je pense que ce qu'on fait est... dans le fond, on est très influencés par ce mouvement. L'idée de la multidisciplinarité, c'est vraiment d'intégrer différentes formes d'art, différentes formes d'expression, en fait, les unes aux autres, de telle sorte qu'on ne voit plus où le théâtre commence, où la musique, le concert, où le film commence. on ne voit plus les frontières entre les différentes disciplines. Et c'est un défi parce que si ce n'est pas réussi, c'est de la juxtaposition de médium. Alors, on a vu ça souvent des danseurs, magnifique chorégraphie, magnifique danseur, un écran derrière, pas de lien, un lien décoratif, pourrait-on dire. Une belle image en arrière, des beaux danseurs, mais pas de lien, pas rien, pourquoi? Alors, ça, c'est de la juxtaposition. L'intégration est pas mal plus difficile et ardue et tout ça, dans le fond, ça participe, je pense, de cette espèce de désir de faire disparaître les frontières entre les disciplines, entre les moyens d'expression artistique, mais les disciplines médicales, par exemple, combien on entend souvent le mot multidisciplinaire en ce moment au niveau médical, des équipes médicales, des équipes scientifiques multidisciplinaires. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, je parlais de multidisciplinarité, on m'a regardé comme une espèce d'extraterrestre, c'est quoi ce mot-là? Mais maintenant, je pense que ce désir de vouloir faire disparaître les frontières, en fait, on veut faire disparaître les frontières entre les races, entre les pays, entre les classes sociales, entre les sexes, on veut unifier tout ça. Qui a dit que le théâtre devait être absolument ça ou la danse devait être absolument ça? Qui a dit que c'était pas ouvert? Quand on regarde les recherches qu'ils ont fait, recherches archéologiques sur le théâtre grec, le théâtre ancien, on se rend compte que c'était des immenses spectacles où il y avait, oui, du théâtre, mais aussi du cirque, de la danse. Ils ont trouvé des masques avec des porte-voix intégrés aux masques. Donc, c'est hyper technologique pour l'époque dans des théâtres où l'acoustique était extrêmement développée. Donc, dans le fond, l'art et la technologie existaient très, très longtemps. Le flirt entre l'art et la technologie. Mais le théâtre grec était très multi. Il y avait de la chanson, il y avait de la danse, il y avait de la littérature, les textes, et puis c'est Aristote. C'est un moment qui est arrivé et il a dit non, le théâtre, c'est de la littérature, dehors les bouffons. Alors, les bouffons sont revenus et Aristote se retourne dans sa tombe. Mais bon, le théâtre, c'est aussi de la littérature, mais c'est plus que ça. C'est la vie, donc la vie, c'est riche. Ce n'est pas une chose, c'est plein de choses intégrées. Puis je pense que cette idée de vouloir faire disparaître les frontières, dans le fond, on fait juste nous suivre cette espèce de mouvement planétaire. Alors, c'est pour cette raison-là que chaque production qu'on fait, parfois on travaille avec des acteurs, parfois on travaille avec des musiciens et parfois des danseurs et parfois on les mélange tous ensemble. Alors, nous, on veut travailler avec des artistes. C'est ce qu'on dit toujours. Un acteur est un artiste, un humain, d'abord, avec tout son bagage, avec ce qu'il a à dire et c'est un humain qui est un artiste qui est spécialisé en jeu, mais on ne veut pas nous être des metteurs en scène devant un acteur. On veut être des artistes avec un autre artiste et ensemble, on fait quelque chose, chacun avec nos spécialités puis on essaie de justement les intégrer. Mais c'est quand même curieux de voir un danseur, tu lui dis lance-toi au sol, va au sol. Il ne pose aucune question, il va au sol. On dit, fais-le 20 fois, 10 fois, 30 fois, il le fait avec énergie, et avec conviction. Un acteur, pourquoi je tombe? Pourquoi je devrais tomber? Un musicien, il dit, mais je m'aime bien. C'est au moins une demi-heure de discussion. Pourquoi je devrais tomber? Parce que le danseur, lui, il se pitche. Puis là, au bout de 10 fois, tu te dis, c'est-tu en fin de compte? Non, je pense que tu n'as pas besoin de tomber. Mais l'acteur, c'est quand même, avant qu'il se pitche, il faut discuter longtemps, longtemps. Et quelquefois, c'est intéressant parce qu'il faut discuter. Il faut des fois regarder ça avec l'intellect. Mais quelquefois, c'est bien de déconnecter ça puis de juste y aller. Mais en fait, la jeune génération d'acteurs qui sont formés, oui, au jeu, mais au mouvement, à la danse, au théâtre, plus expérimental. Et même à l'opéra. L'opéra, c'est... Je pense que la jeune génération d'acteurs sont plus multidisciplinaires, sont plus ouverts à ce genre de propositions. Et le musicien, lui, mais il a toujours peur de briser son instrument. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On en a eu plusieurs, en fait. On a créé plusieurs projets pour le cirque. Il y en a qui n'ont pas éclos pour toutes sortes de raisons. Et il y en a qui ont éclos, notamment Soleil de minuit, qui est pour le 20e anniversaire du cirque et le 25e anniversaire du Festival de jazz à Montréal, un spectacle unique. Diffusé dans les zones de Radio-Canada et CBC en même temps. et on a fait aussi quelques années plus tard un spectacle qui s'appelait Delirium qui a fait le tour des arénas. Le premier spectacle d'arénas du cirque. il nous demande, quand on vient nous voir, c'est toujours pour faire des choses un peu... qu'ils n'ont pas fait avant. Justement, on est un peu... Vous savez, ça vient d'où, ce avant-garde? C'est un mot de l'armée. C'est le langage militaire. L'avant-garde, c'est les soldats, là, puis c'était les soldats canadiens dans la dernière guerre, c'est les soldats qui sont en avant, en avant, puis qui se font tuer pour que les autres puissent passer. C'est ça, l'avant-garde. Alors, nous, on est toujours un peu poussé. C'est bien, parce que les gens qui viennent nous voir, la plupart des productions, des créations, c'est nous qui les générons. C'est nous qui les générons, on les produit ou on les coproduit avec le TNM, avec... Même cette exposition, ici, on l'a coproduite avec le musée. Mais quelquefois, on a des commandes. Par exemple, le cirque nous appelle, mais le cirque, ils connaissent nos spectacles. Guy de la Liberté, il a vu nos spectacles, tous les gens au cirque, alors ils ne viendront pas nous voir pour quelque chose de standard ou de normal ou de... comme tout le monde. Alors, on a cette espèce de casting, comme on dit en anglais, de... Les gens ont une vision de nous, de ce qu'on fait, de telle sorte que ça nous arrange bien parce qu'ils nous demandent toujours de faire des choses complètement playées ou qu'on n'a jamais vues nulle part. Mais c'est extraordinaire de travailler pour le cirque. On a des moyens. C'est quand même le plus grand producteur au monde de spectacles qui donne les moyens à ces artistes d'explorer, de créer. Et Guy de la Liberté porte bien son nom. il nous donne la liberté. Alors, c'est sûr qu'à la fin, il vient toujours regarder, il est toujours pertinent ses commentaires et ses réflexions, mais c'est des grosses boîtes. Alors, c'est un gros, gros, gros paquebot. Tu diriges 150 personnes dans cinq langues différentes et quand tu veux tourner à gauche ou à droite, c'est assez complexe. Ça prend des semaines. Ça prend des semaines. Parce que quand tu es un petit groupe de création, puis c'est important de se rendre compte que la création, ce n'est pas une question de format. J'étais, un de mes premiers voyages en Europe, j'avais 20 ans, comme tout le monde, j'avais vu beaucoup, beaucoup d'images de Salvador Dali, de Magritte. Moi, je suis un grand amateur de surréalisme et il y avait, je suis dans une petite ville en France et il y a un musée municipal, pas un très gros musée, mais ils disent, on a un délit et ils montent la photo que j'avais déjà vu dans un livre, ce délit. Je me dis, wow, je veux voir un délit en vrai dans ma vie. Je rentre dans le musée et j'imagine que c'est grand comme le mur et j'arrive, c'est gros comme ça. Là, je me dis, mais je m'approche et le détail est absolument encore plus extraordinaire que si ça avait été un mural. Ce qui m'a, la réflexion, je me suis fait, c'est, bien, l'excellence n'est pas dans le format, c'est dans la pratique, c'est dans l'expression, c'est dans le sujet, c'est pas nécessairement. Alors, quand on a fait Delirium, ou comme disait Victor, on dirige carrément au mégaphone, des Chinois, des Russes, et on a volontairement la création qui a suivi Delirium, ça s'appelle Norman, c'est un hommage à Norman McLaren, qui est aussi un grand idole à nous, et on s'est retrouvé, Victor, moi, Peter Trotsmer, qui est le danseur-chorégraphe qui est dans le spectacle, c'est un spectacle solo avec un seul danseur, on s'est retrouvé dans le sous-sol de la Place des Arts, dans une toute petite, toute petite salle qu'on a baptisé, qu'on avait baptisé le Creative Wardrobe, parce qu'il était tellement petit, mais on était trois. Là, on pouvait faire un 360 sur nous-mêmes en cinq secondes, ce qu'au cirque, ça a repris six mois parce que tu ne peux pas bouger les choses si rapidement. Et une fois de plus, on s'est dit, c'est ça la création. Il ne faut pas que ça soit une seule chose, il ne faut pas que dire, ah, bien là, j'ai fait un gros truc avec plein, plein de budgets, je ne vais faire que ça. bien non, il revient sur terre. La création, c'est plus que les moyens. Et toutes ces créations-là et tous ces spectacles-là se nourrissent chacun. On apprend autant pour faire un show du cirque que faire un show de Norman et on emmène des choses d'avant-garde au cirque et on emmène parfois des technologies dans nos petits spectacles. Alors, pour nous, il n'y a pas de... Au cirque, ce qu'ils disent quand ils viennent voir nos spectacles, même si c'est au TNM, qui est quand même un des plus grands théâtres francophones en Amérique, quand même, ils disent, ah oui, 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 vous faites de la petite forme. Pour eux, c'est de la petite forme. Pas de problème avec ça, moi, j'aime ça, la petite forme. Je pense que c'est important. Puis, encore là, c'est quoi l'intention derrière? Ton intention, c'est-tu de faire des grosses affaires et avoir beaucoup, beaucoup de succès? C'est-tu ça, l'intention? Ça me décourage tellement quand je vois des jeunes, surtout, tu vois les documentaires avec des jeunes, ici aussi, mais beaucoup de jeunes Américains. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être une vedette. Je veux être célèbre. Mais c'est quoi l'intention? Tu veux être célèbre? Pourquoi? Non, je veux être célèbre pour vivre la vie de quelqu'un de célèbre, mais c'est quoi l'intention derrière? Je pense qu'on est à une époque où il faut vraiment se recentrer sur... Sur l'humain. Oui, sur l'humain. Sur l'humain. Toute cette technologie qui est supposée nous rendre plus... rendre la communication plus facile, puis dans le fond, ça nous isole. Alors, comment faire que cette technologie nous rende de meilleurs humains, dans le fond? puis on utilise la technologie pour en parler. Autre question? Autre question? Oui, nous, souvent, quand on a des nouveaux outils technologiques... C'est l'extin qui nous fait avancer. Oui, et souvent, on prend le manuel, l'instruction, puis on le lit à l'envers. Alors, on fait ce qu'on n'est pas censé faire avec les machines. On met la machine à l'envers, on enlève la lentille, on la remplace pour d'autres choses, puis on met ça avec du tape puis de la broche. Puis là, ça fait quelque chose que même le fabriquer, il calme la machine, il ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait. Alors, il faut être... En fait, souvent, c'est des accidents. On travaillait sur quelque chose, puis tout d'un coup, arrive, je ne sais pas, je suis en montage vidéo, puis tout d'un coup, il y a une piste qui devait être plus loin puis qui s'en vient se mettre là. Puis ça fait un agencement de musique et de visuel que je n'avais absolument pas imaginé. C'est vraiment une erreur. Mais l'erreur est tellement intéressante que ça, ça part sur plein d'autres possibilités, en fait, puis ça coupe des choses qui ne devaient pas nécessairement aller ensemble. Le danseur va s'enfarger puis ça va être extraordinaire. C'est une erreur, mais on le prend. Des fois, on ne le prend pas nécessairement, mais il y a des artistes de scène qui travaillent très, très à l'avance. Tout est très, très préparé. puis là, après ça, c'est comme s'ils avaient écrit une symphonie puis là, ils arrivent devant l'orchestre et jouer ce que j'ai écrit. Nous, on écrit, on se prépare beaucoup, 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 mais quand on arrive en répétition, quand on arrive en création, il faut être ouvert à toutes les... C'est la vie qui s'exprime. La vie fait qu'il y a du chaos puis qu'il y a des erreurs puis qu'il y a des trucs qui ne devaient pas se passer. Puis si on n'est pas à l'affût de ça, bien, on manque un petit peu la vie, on manque l'étincelle. Mais on essaie à chaque création de pousser les limites de la technologie, de vraiment aller au-delà de ce qu'elle peut nous donner et on essaie aussi beaucoup de la rendre interactive, que l'artiste, que l'acteur, le danseur n'est pas prisonnier mais qui fait une chorégraphie avec la technologie et puis qu'il n'est pas... Les images suivent l'artiste, suivent les mouvements de l'artiste au lieu du contraire parce que c'est très contraignant pour les... Alors ça, c'est pour garder la performance vivant et puis on ne remplacera jamais totalement un artiste vivant sur scène par une machine. On s'est posé cette question-là en faisant l'installation en bas. On s'est dit, ouais, mais là, il n'y en a pas, il n'y a personne vivant, c'est juste des images. Bien non, il y a du monde vivant, c'est les visiteurs qui sont comme les acteurs dans le milieu de la scène puis tu ne peux pas voir l'oeuvre à moins d'être seul dans la salle, tu ne peux pas voir l'oeuvre sans voir quelqu'un devant toi. Donc, ce choc-là entre le vivant et le virtuel est hyper important, mais je pense qu'on n'a pas vraiment répondu à votre question. Bien oui, bien en fait, toute cette idée d'immersion, par exemple, ce n'est pas vraiment une technologie, c'est plus un désir de ne plus être devant quelque chose, mais être dedans quelque chose. C'est tellement fantastique quand on marche dans la forêt, par exemple, c'est complètement immersif. Ou quand tu t'en vas dans une ville historique ou n'importe quelle ville que tu découvres, c'est complètement immersif. Alors qu'au cinéma, tu es là, ou au théâtre, tu es toujours là, tu vas avoir un concert, tout est là, c'est frontal. Alors, on a une espèce de désir, puis je pense que ça, c'est autant dans les musées d'art contemporain ou les musées des beaux-arts qu'au cinéma avec les lunettes 3D, tu as vraiment ce désir d'immersion. Alors ça, on n'a pas inventé l'immersion, mais on l'applique au théâtre, on l'applique dans un contexte muséal, puis ce n'est pas une technologie, mais c'est plus un... Oui, absolument, tout se parle, et puis, par exemple, dans notre dernière création, ICAR, qu'on a présentée au TNM, on voulait que les ailes de ICAR ne soient pas des vrais ailes en plumes. On voulait qu'ils soient en lumière, on voulait qu'ils soient complètement, puis on voulait qu'ils soient générés par l'acteur. Alors ça a été un long processus. Dans ce cas-là, c'est vraiment la technologie qu'il fallait qu'il réponde aux rêves. On avait un rêve, puis là, on a essayé de trouver une façon de le créer, puis comment on l'a créé, pour la petite histoire, c'est qu'il y a une caméra infrarouge qui est à l'avant-ceinte, que le public ne voit pas, qui reprend le corps de l'acteur en infrarouge, et son corps, l'image de son corps est complètement déformée en direct et tellement étirée que quand il bouge, ça devient une aile. Mais s'il ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus d'image. Dès qu'il bouge un peu, ça commence, son corps se dédouble et ça devient des ailes. Et là, les ailes deviennent en feu et tout ça. Dans ce cas-là, c'est une nouvelle technologie, le programme Photon qu'on avait développée avec deux WIS qui l'avait appliquée sur le spectacle Delirium du Cirque du Soleil. Ça, c'en est un exemple d'un développement technologique qu'on a fait au Cirque du Soleil et qu'après ça, on a amené au TNM. Probablement qu'avec un budget de théâtre, on n'aurait jamais pu développer cette technologie, mais le cirque nous a permis de faire les ailes du quart en quelque part. Je ne sais pas si ils sont au courant. Peut-être qu'ils vont nous demander des droits. Autre question? Il y a une question. Le petit dissimilarité dit beaucoup, beaucoup de chapeaux. On porte beaucoup de chapeaux. Monteur vidéo, réalisateur, metteur en scène. Alors, deux, ce n'est pas trop. Je pense, pour porter tous ces chapeaux et en plus, on se les échange, les chapeaux. Norman est un cas particulier parce que c'est un spectacle qui aurait pu être un spectacle de commande, en fait. L'ONF aurait pu nous commander ce spectacle-là. C'est une initiative personnelle. Victor et moi, on est tous les deux des amoureux de l'oeuvre de Norman McLaren. puis on s'est dit, en fait, c'est parti, on était en Europe en tournée, je regardais la télévision française et là, tout d'un coup, j'ai vu un reportage sur cette jeune artiste. Ça, c'est peut-être il y a 15 ans. Cette jeune artiste, elle a 22 ans, c'est une française et elle fait quelque chose de complètement révolutionnaire. Elle égratigne la pellicule image par image. Hey, il l'a fait en 1939. Norman l'a fait en 1939. On l'a oublié. Et là, dans notre grande naïveté, on se retrouve un petit peu plus tard, on se retrouve à Dublin où ils avaient dans un musée transporté l'atelier de Francis Bacon de Londres à Dublin. C'était extraordinaire. C'était une espèce de cube blanc immaculé où là, tu montais un escalier et là, tu regardais par la fenêtre et tu voyais le chaos le plus total, les paires de jeans les journaux, les trucs. C'était comme l'étoile de Bacon. C'était complètement chaotique mais dans un cube blanc, dans un musée blanc. C'était comme... Et là, on s'est dit, on avait le projet de faire quelque chose sur Norman, on va aller à l'ONF dans les anciens bureaux de Norman. On va s'asseoir sur sa chaise, on va toucher sa tasse de café et ça va être extraordinaire. On va s'inspirer de ça. Donc, on arrive à l'ONF avec le danseur Peter Trostmer et là, tout naïvement, sont où les bureaux de Norman? Ah, il n'y existe plus. Tout a été rénové. Moi, ça m'a tellement allumé. C'est notre culture, ça. Notre culture au Québec, tout a été rénové. On ne s'en souvient plus. Sur nos plaques d'immatriculation, c'est écrit « je me souviens » mais dans le fond, ça devrait être écrit « je ne m'en souviens plus pas en tout » parce que Norman a été oublié. c'est incroyable. Même ici, on se disait à Montréal, non, on n'a pas oublié Norman. Non, on a oublié Norman. Les journalistes arrivaient et je n'ai jamais entendu parler de Norman. Mais voyons, c'est quoi ça? C'est notre Picasso. D'ailleurs, Picasso, quand il a vu un film de Norman, il a dit « enfin, quelque chose de nouveau dans l'art du dessin ». C'est un film où une poule c'était un trait qui se métamorphosait. C'est notre Picasso. Si on était en Europe, il y aurait un musée de Norman McLaren et on est ici et on l'a oublié. Alors, ça a été un devoir de mémoire pour nous quand on s'est rendu compte que nous, on avait le goût de parler de son œuvre et de reparler de son œuvre et on s'est rendu compte que dans le fond, il ne fallait pas en reparler, il fallait en parler tout court parce que les gens l'avaient oublié. Mais votre question était pourquoi deux? Pourquoi qu'on est deux? On travaille c'est plus facile. C'est 25 ans qu'on travaille ensemble. C'est plus facile. En tout cas, on trouve ça plus facile de travailler à deux. Il faut être d'accord tous les deux pour qu'une idée passe. On travaille sur le consensus. Oui, consensus. On travaille sur les concepts ensemble. Michel a ses forces. Moi, j'ai mes forces et puis on se complète et puis quand un est découragé mais l'autre le remonte et vice-versa. On a un bon fond commun de goût similaire. On est des frères. on est des frères. C'est mon meilleur ami. Alors, c'est sûr que... Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui collaborent de cette façon-là aussi longtemps. Mais on se bataille comme deux frères. On se bataille et puis cinq minutes après, on s'aime. Il n'y a pas de... Des fois, ça sortrend certaines personnes des équipes qui nous voient exploser pour une idée. Mais en même temps, c'est comme si on jouait au ping-pong avec les idées constamment. Puis, on n'est pas toujours d'accord. Mais à ce moment-là, ça nous force si on croit vraiment en quelque chose puis qu'on y tient. Alors, il faut vraiment développer des bons arguments. Alors, ça nous force à préciser notre idée. Alors... Et tu es mon premier public. Et tu es un public très difficile. Alors, on est... Et puis, on se dit la vérité. Alors, on se dit les vraies choses. Et souvent, lorsqu'on porte le chapeau du metteur en scène, peu de gens, et même au cirque, peu de gens te disent la vérité. C'est difficile de savoir leur avis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les gens ont peur. J'ai peur de perdre ma job. J'ai peur de perdre ma job. C'est comme, ben non, je veux savoir ton avis. Tu es un artiste. Je veux qu'on le fasse ensemble, ce truc-là. Puis, même ce principe de consensus, quand on travaille avec un dramaturge ou avec un chorégraphe, ben, on l'applique, ce consensus-là, aux gens qui sont là. Il faut que tout le monde adhère. Puis, si tout le monde adhère, c'est parce que c'est vraiment fort. C'est sûr qu'au bout de la ligne, on décide, on tranche. À un moment donné, il faut trancher parce qu'on pourrait faire les choses de manière tellement différente. Il y a tellement de possibilités. Il faut, à un moment donné, trancher et dire, non, non, on s'en va là. Parce que des gens, souvent, nous proposent des idées qui s'en vont là. On les ramène. On dit, non, non, ton idée est bonne, mais peut-être qu'il faut s'en aller là, là. Parce que sinon, on va faire plusieurs... Puis, on fait des choses, puis on défend des choses avec lesquelles on croit et puis qui sont une intégrité qu'il faut garder et puis parce que par la suite, il faut la défendre. Il faut... C'est sûr qu'au bout de 25 ans, il y a une accoutumance. Ça serait difficile pour moi de travailler seul. Ça serait sûrement difficile pour toi aussi. Oui. Donc, il y a comme une espèce de motus operandi qui s'est établi. Puis, comme on fait plusieurs projets à la fois, bien, c'est bien d'avoir quatre épaules pour avoir toute la responsabilité de ça. Bien, la première fois qu'on s'est rencontrés... C'est quasiment un accident. Victor était photographe. Moi, je faisais des spectacles où j'étais sur scène, performeur sur scène. Alors, j'avais commis, à l'époque, et je dis bien commis, deux albums. Et Victor avait fait la pochette, la photo de la pochette d'un de mes albums. Et on s'est rencontrés comme ça, puis tranquillement, on s'est liés d'amitié, puis on avait écrit des chansons ensemble, puis tranquillement, on s'est mis à avoir des idées pour un premier spectacle qu'on a fait ensemble qui s'appelait Voix de passage. Et par la suite, bien, ça allait de soi. Pendant qu'on travaillait sur un spectacle, on parlait du prochain, puis ça allait de soi. Et Michel a un talent et compositeur, musicien, il est bon à diriger les gens. Moi, c'est plus le côté visuel, l'espace, la scénographie. Alors, c'est plus ma force. Et puis, alors, on s'échange ça. Oui, mais tu diriges autant. Moi, je travaille autant le visuel. On est comme... Moi, je suis un peu plus dans le temps, inscrit dans le temps. Donc, musique, montage, jeu. Tandis que Victor est plus dans l'espace. Mais Victor a des idées de musique, des idées de visuel. La même chose pour moi. on s'échange ça. Quand vient le temps de fabriquer les maquettes ou les espaces? Par exemple, l'espace en bas de l'installation, les padeaux, c'est rigoureusement quel format, comment ils sont placés, tout ça, bien, c'est Victor qui est arrivé avec une maquette, d'ailleurs, qui a très bien parlé du projet. Tandis que tout le montage vidéo, c'est plus moi qui a fait le montage. Mais Victor, venez voir mes montages, je me donnais plein de commentaires que je n'accepte pas toujours du premier coup. Mais malheureusement, pour moi, il a à peu près toujours raison. Au bout d'un jour ou deux, je me dis, bon, ouais, OK. C'est toujours difficile quand tu travailles, tu as travaillé toute la nuit sur quelque chose et quelqu'un arrive froidement et me dit, ouais, mais c'est parce que c'est un peu long. Toi, tu as travaillé toute la nuit, c'est un peu comme, oh, comment ça, je n'ai pas vu ça. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que quand on est collé sur notre truc, ça fait des mois qu'on travaille sur un truc, on n'a plus de vision extérieure. Alors, Victor est mon œil extérieur et je suis le sien. Puis, il y a d'autres gens aussi qui viennent, des espèces de mentors qui viennent, comme Lorraine Pintal au TNM ou comme Nathalie Bondil qui viennent nous voir et qui nous donnent leur juste, un semblant d'objectivité, chose qui n'existe pas. Autre question? Ça répond un petit peu? Autre question? Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est fantastique. Tout. Bien oui, c'est extraordinaire. On nous a souvent demandé de travailler sur des scénarios, de travailler sur des productions cinématographiques. puis, à chaque fois, on s'est dit, bien, écoute, regarde, il y a des Xavier Donan, il y a des jeunes, ils sont extraordinaires. Nous, on a développé, on a creusé dans les arts de la scène. C'est un autre médium. Moi, ça me fascine totalement. Et c'est sûr qu'il y a une certaine partie du cinéma dans ce qu'on fait, mais au cinéma, il y a une espèce de grammaire cinématographique. Les bons réalisateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils déjouent cette grammaire-là ou qu'ils inventent des nouvelles façons de cette grammaire. Mais cette grammaire, ce qu'on enseigne dans toutes les écoles de cinéma, par exemple, ici, bien, il y a d'abord une establishing shot, une shot pour établir. Alors, probablement, qu'on verrait toute la salle, on vous verrait, on nous verrait de loin. À un moment donné, ah, un two shot, on est tous les deux. À un moment donné, ah, un gros plan, un autre gros plan, un gros plan de la personne qui pose la question. Il y a une espèce de grammaire. Sur scène, quand tu utilises des bouts filmés, des personnages virtuels qui arrivent, cette grammaire-là ne s'applique pas. Nos premiers spectacles, on essayait d'appliquer une grammaire cinématographique puis tout d'un coup, on avait l'air de projeter un film en plein milieu d'une pièce, ça ne marchait pas. Quand un personnage arrive, bien, il faut qu'il soit grandeur nature parce que, si je veux vraiment y voir une réalité théâtrale, en quelque part, même s'il est filmé, il faut qu'il soit grandeur nature. puis je n'arrive pas pour y montrer un gros plan puis tout de suite, un tout shot puis un autre plan. Non, il faut qu'il reste là en plan séquence, qu'il vienne s'asseoir sur une vraie chaise, qu'il discute avec le personnage qui est là réellement. Donc, il fallait voir le cinéma d'une autre façon, en fait, d'une façon presque hybride entre la mise en scène de cinéma et la mise en scène de théâtre, en fait. Et je veux vous avouer que c'est très long, le cinéma. Ça prend des années, des années, le financement, la production. Pour jouer aussi deux semaines dans un cinéma, je trouve ça long et lourd. Alors, malgré que le théâtre et la scène, c'est très éphémère, il y a peu de choses qui restent par la suite, mais ça reste dans la mémoire des spectateurs qui ont vécu cette expérience-là qui est souvent unique à la scène, au théâtre. alors, mais c'est beaucoup trop long, le cinéma. Je n'avais pas la patience. Oui. Ah, bien oui, totalement. Oui. Bien oui, bien oui. Oui. Bien oui, totalement. bon, le cinéma fantastique aussi, moi, m'intéresse beaucoup. Puis, c'est intéressant de voir que, comme spectateur, on commence à, on en a vu de plusieurs, on en voit de plus en plus, alors on a une espèce d'éducation dans le sens qu'on est facilement, si le film est bon, on plonge dedans complètement puis on oublie la technique, on oublie comment les choses ont été faites. Moi, je dis toujours, si un film est bon, tu peux le voir sur un iPhone en noir et blanc puis ça va être extraordinaire puis tu vas rentrer dans le film. Si le film n'est pas bon, tu peux le voir sur un IMAX, ça va rester un film pas bon puis tu ne rentreras pas dans le film. Ce n'est pas le format encore là qui fait le film. Je vous remercie. Il faut dire que ce sont tous des extraits de visuels qui ont été ces cinq spectacles, des extraits de cinq créations en fait des derniers 20 ans et le dogme qu'on s'était imposé en fait, on s'est dit dogma 2015, 2014, on va ne prendre que des images qu'on a utilisées dans le spectacle qui étaient projetées, donc pas une captation du spectacle mais les images qui étaient projetées sur les décors ou projetées avec nos projections virtuelles dans l'espace. Donc, des personnages. Par exemple, l'extrait sur le spectacle Icar, Icar adulte et sur scène. Donc, virtuel, on avait Icar à 4-5 ans. Alors, c'est ce qu'on avait. Alors, il fallait raconter l'histoire d'Icar mais je n'avais que ces images-là d'Icar à 5 ans. Alors, on s'est dit, bien, ce n'est pas compliqué, on va raconter l'histoire d'Icar à 5 ans. et on avait des images avec sa mère comme ça. Alors, déjà, ces images-là qui avaient été faites pour une production sont sorties du contexte de la production. Donc, il a fallu raconter une nouvelle, oui, revisiter, raconter une nouvelle histoire quelque part et c'était, en cours de montage, c'était questionnant parce que c'était comme écrire un poème mais les mots, c'était comme du fridge poetry, vous connaissez ça, la poésie de Frigidaire. Les mots existaient déjà mais là, il fallait recréer une espèce d'histoire avec évidemment la narrativité du spectacle avec l'histoire qu'il y avait originellement dans le spectacle mais qui devient autre et comme on voulait créer cette fibre onirique, on s'est dit on n'est pas obligé d'être cartésien dans nos histoires et une chance parce qu'on n'avait pas les images pour être cartésien mais pas du tout donc ça a été plus au niveau poétique on a lancé j'ai mis des images sur les pistes ce qui était assez complexe c'est qu'il y avait dix écrans ce qui était complexe aussi c'est de la technicalité mais ça peut vous donner une idée c'est que les dix écrans sur mon écran ils étaient côte à côte ils n'étaient pas du tout dans l'espace alors j'avais aucune idée vraiment on a fait faire une prévisualisation dans l'espace en 3D pour voir mais c'était extrêmement abstrait alors je savais que cet écran-là faisait face à cet écran-là mais pour moi ils étaient côte à côte et là je me disais ok c'est la nuit il y a un feu de camp et le petit gars sur le mur d'en face va courir vers le feu de camp alors ça je commence à raconter mon histoire comme ça sauf que là ça a ouvert il y a deux semaines j'arrive dans la salle puis même Nathalie Bondil les premières fois moi quand je suis dans cette salle-là je regarde je regarde partout je suis comme à l'affût puis je bouge-bouge puis je regarde puis je vois les liens d'un écran à l'autre mais les gens en grande majorité se plantent devant un écran puis regardent l'écran puis là il manque tout ce qu'il y a en arrière on n'a pas d'emblée le réflexe de regarder tout le tour et moi ça m'a ramené à quelque chose un article que j'avais lu sur sur Bollywood en Inde ils font milliers de films par année et beaucoup de ces films-là sont destinés au marché local de l'Ide et beaucoup de ces films-là jouent dans des petits petits villages et dans ces villages-là on ne comprend pas c'est quoi une ellipse alors par exemple je dis il faut que j'aille chez le médecin bien je me lève je sors de chez nous j'ouvre la porte je laisse un escalier j'ouvre mon char je m'envoie chez le médecin ça prend 15 minutes mais ça prend 15 minutes d'aller chez le médecin tandis que nous on a vu tellement d'ellipses dans toute la littérature dans tous les films qu'on a vus dans notre vie que je m'envoie chez le médecin je suis rendu chez le médecin déjà c'est la table d'opération mais on n'a pas besoin d'avoir tous les trucs entre on a une culture de l'ellipse extraordinaire on est entouré de narration on est entouré d'histoire ce qui m'a fait dire il y a deux semaines on n'a peut-être pas encore la culture de l'immersion cette idée de rester à l'affût de tout parce que ça ne se passe pas juste en avant et Nathalie ça y a pris plusieurs fois avant de se promener justement avant de comprendre que ce n'est pas tellement ce qui se passe sur un écran qui est important c'est la relation entre les différentes surfaces et les différents contenus et c'est cette relation-là qui se met à raconter une histoire mais une histoire tellement onirique que c'est votre histoire c'est l'histoire de Nathalie c'est mon histoire c'est peut-être même pas la même histoire c'est pour ça qu'elle disait des radiographies de mon âme je trouve ça juste parce que ça ça va chercher dans des zones que normalement on va pas mais juste pour ajouter on travaille aussi vraiment par intuition et comment qu'on ressent les choses et si ça nous fait vibrer si ça nous touche si ça nous provoque si on sent qu'il y a quelque chose là alors c'est vraiment aussi c'est comment on ressent les choses plus que par l'intellect mais on écrit quand même on écrit des petits contes je souviens-toi oui oui ICAR marche Total il fait ci il fait ça on connaissait les images qu'on avait et le dog le principe de base c'était de ne pas tourner rien d'autre de vraiment partir du matériel alors il y avait un désir c'est très peu de matériel c'est comme un centième de qu'est-ce qu'on a alors on a dû faire beaucoup beaucoup de choix et de choisir les choses qui nous parlaient et qui nous voilà oui c'est un peu un collage c'est revisité oui le montage est très important puis probablement que si on reverrait les spectacles sur lesquels ces extraits sont basés ce serait différent c'est un montage qui a été fait cet été en 2014 des fois c'était des images qui dataient d'il y a 20 ans mais c'est quand même une revisite vous l'avez sûrement vu au début la pixelation des vidéos de 94 on voit l'évolution de la technologie aussi l'évolution de la définition en fait des images au début c'était très très pixelisé de plus en plus c'est de plus en plus HD ça aussi ça parcourt c'est sûr quand tu travailles avec la technologie depuis 30 ans au début c'était les micros avec des fils puis on travaillait avec des diapositives puis des films et on a vu tous ces appareils à chaque fois qu'un nouvel appareil sortait c'est sûr qu'on voulait s'en utiliser on voulait l'utiliser parce que ça nous facilite la tâche on a rêvé à ces appareils avant qu'ils soient avant qu'ils sortent sur le marché oui c'est toute la musique originale des différents spectacles oui c'est la l'image oui oui c'est des extraits d'images et de musique des différents spectacles donc il y a des spectacles qui ont 20 ans il y en a qui n'ont même pas bien savez-vous c'était comme une crainte que j'avais moi quand on montait ça et puis aussi quand on préparait l'exposition à côté et qu'on s'est mis parce que sur notre site internet depuis des années on a des extraits spectacles souvent c'est des extraits un peu promotionnels donc on met une musique de 3 minutes à peu près puis on a des flashs ça devient une espèce de vidéoclip ce qui est bien si tu n'as pas beaucoup de temps mais ce qui donne une idée assez superficielle du travail parce qu'on surf on surf des images puis on ne rentre pas dans aucune scène alors on a profité de l'exposition ici pour remonter des images des spectacles où on a des bouts plus promotionnels où on a plein d'images sur de la musique mais des bouts où on a des extraits de scène alors tout ce remontage a été fait et en faisant ça je me disais comment ça va vivre côte à côte tout ça comment dans la salle toutes ces télés-là ça va être et à ma grande soulagement soulagement oui mon grand soulagement c'est fluide et on sent la continuité on sent qu'il y a une ligne des champs de force alors voilà je suis soulagé mais monter ça en partie tu te dis mais wow il y a 20 ans qui séparent ça en 20 ans on a le temps vraiment de changer comme personne alors oui oui constamment on fait tous les tournages on fait tous les effets oui sauf pour le spectacle Norman où là on avait les images de Norman McLaren c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas inclus dans l'installation parce qu'on aurait eu des images et des musiques de Norman McLaren ce qui pourrait faire une installation fantastique mais c'était pas tout à fait on aurait pu avoir les entrevues oui on a fait des entrevues avec des gens mais ça n'aurait pas été assez puis c'est pas de tous les spectacles non plus on en a monté 6 en fait pour en présenter 5 parce que les spectacles c'est pas de tous les spectacles qui survivaient en fait à être dépouillés de l'aspect scénique ça aurait été trop long oui ça aurait été trop long 23 minutes c'est déjà c'est déjà assez long oui mais c'était il y a une époque on travaillait ce qu'on appelait des PG ou des hardware c'était des immenses projecteurs diapo pour projeter sur des buildings alors pour faire des immenses projections Jean-Michel Jarre alors c'était des images qu'on créait puis qu'on mettait sur film qu'on imprimait alors c'était la pellicule comme telle qu'on utilisait c'était un cauchement pour Victor c'était un cauchement parce que la programmation de ça c'était horrible on faisait des spectacles qui duraient bon une heure et demie deux heures souvent c'est pour des spectacles à l'extérieur qui durent un soir mais qui sont télévisés puis c'est des immenses projections qui vont avec la musique les danseurs tout ça évidemment un spectacle c'est vivant la création d'un spectacle ça bouge à un moment donné on change l'ordre tout ça mais c'est grand défilant c'était des immenses longs 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 films des fois ça pouvait mesurer quasiment 100 pieds des rouleaux comme ça il y avait deux couches de rouleaux qui pouvaient se superposer et quand on changeait l'ordre du spectacle c'était complètement fou il fallait tout couper ça remettre ça et tout ça était programmé mécaniquement on parle de ça c'est comme si on parlait des années 30 parce que maintenant tout est fait par ordinateur puis on a des super projecteurs vidéo puis c'est pas assez fort on en rajoute un par-dessus l'autre puis ça devient c'est beaucoup plus facile quand on regarde le travail que Norman McLaren a fait avec aucun ordinateur des années à faire un film de trois minutes des fois on se rend compte de l'aspect presque sculptural de l'oeuvre de Norman McLaren il y a quelque chose de sculptural parce que c'est des objets grattés puis c'est pour ça que quand Victor a eu l'idée dans l'exposition de mettre ces grands défilants dans une espèce de boîte comme ça moi j'ai trouvé ça superbe je dis c'est comme sculpture c'est comme il y a vraiment mais c'était vraiment les outils qu'on avait à l'époque voilà merci ben merci ça a été en fait Victor c'était de faire les choix parce qu'il y en a beaucoup beaucoup pendant que moi je faisais le montage vidéo Victor lui il a passé toutes les boîtes d'archives et c'était assez intéressant parce que c'était à la fois des boîtes de Pandore parce que tout d'un coup on trouvait des choses qu'on ne se souvenait pas puis c'était des boîtes à surprises des fois il y a des choses qu'on wow on ne se souvenait absolument pas des fois c'était des projets qui n'ont pas été réalisés parce qu'on en a plusieurs puis des fois c'est des projets très intéressants puis pour toutes sortes de raisons ils n'ont pas été réalisés des fois c'est des choses qu'on n'avait pas gardées dans le spectacle donc ça devenait inédit et Victor a été des mois de temps dans les boîtes si bien que je l'ai surnommé archivique parce qu'il était obsédé par ses boîtes autant que moi par mon montage alors ce que vous voyez c'est peut-être 0,0.1% des choses qu'il y avait dans les boîtes mais il a fallu quand même le choisir alors on voulait montrer un peu notre processus de création dans ces vitrines là vous montrez qu'on fait des dessins puis des croquilles oui montrer aux jeunes que c'est pas juste copy-paste delete il y a du vrai là-dedans il y a des vrais dessins il y a des vrais objets puis il y a des films et des romans ou des recueils qui nous ont inspirés pour telle telle pièce c'est pas l'hôtel des étrangers grand hôtel des étrangers on a la maquette avec un petit Pepper's Ghost un petit effet virtuel non les Tilly c'était dans des maquettes qui étaient en 92 c'était le 350e de Montréal il y avait eu une grande exposition d'art médiatique au marché Mon Secours qui s'appelait Amélieu et nous on avait une installation il y avait François Girard qui en avait une il y avait différents artistes et nous ça s'adressait à une personne à la fois il y avait six maquettes et six espèces de lit une espèce de divan sur lequel tu te penchais et avec un miroir tu pouvais voir ce qui se passe dans la maquette et c'était six maquettes de six appartements différents avec six personnages on avait développé vraiment six dramaturgies en fait autour des objets qu'il y avait dans cette chambre comment la chambre était décorée alors il y avait six chambres comme ça et on voyait les rêves du dormeur il y a des petits dormeurs d'ailleurs dans les lits ce qu'on ne voit pas c'est qu'en dessous c'était tout fabriqué en carton il y avait un petit moteur avec une espèce de truc qui tournait qui faisait que le personnage respirait comme ça quand il dormait puis il y avait des personnages qui sortaient de lui qui hantaient la chambre et qui alors c'est intéressant parce que ça s'avait ouvert le même jour qu'un projet qu'on a fait un défilé de nuit qu'on a fait en 92 sur la rue Saint-Laurent pour lequel il y avait genre 300 000 personnes dans la rue le défilé il y avait 1500 participants c'était immense c'était un truc une espèce de grande foire carnavalesque et puis en même temps le même jour on ouvrait une exposition qui s'adressait à une personne à la fois alors quand on parle de format c'est comme voilà ah oui ben c'est important puis quand on se promène avec nos spectacles en tournée on a la chance aussi de voir d'autres spectacles souvent on est invité dans des festivals donc on a la chance de voir d'autres spectacles ici on est extrêmement chanceux à Montréal parce qu'on a plein de possibilités de voir des spectacles des spectacles d'ici qui sont qui sont très en avance souvent sur le reste de la planète puis des spectacles d'ailleurs aussi qui viennent mais à un moment donné quand on est en création ont disparu j'ai besoin d'un shutdown je peux pas voir d'autres spectacles je peux même à la peine regarder un film pour me reposer puis des fois je choisis des films vraiment des films que j'aurais pas à penser du tout du tout du tout parce que la tête est pleine puis qu'à un moment donné aussi tu veux les influences c'est on vit on vit dans la réalité donc c'est sûr qu'on a des influences on est influencé par tout ce qu'on voit ça peut être une affiche ça peut être ça peut être une musique ça peut être un violiste ça peut être le spectacle d'un confrère ça peut être une photo ça peut être une photo mais en même temps il faut rester ouvert à cette influence-là mais à un moment donné il faut comme dire il faut que je m'isole un petit peu pour pouvoir c'est pour ça que je sais pas si les écrivains qui sont en train d'écrire lisent pas sûr avant peut-être oui à un moment donné il faut comme faire une espèce de scission puis dire bon je pourrais faire ce spectacle de faire un million de façons différentes mais on choisit puis même des fois c'est la création elle-même qui choisit son identité parce que ça s'impose puis des fois on se bat des fois on a dit non non on voulait faire ça comme ça mais c'est pas comme ça ça fonctionne pas comme ça la vie sur scène ce qui se passe en répétition tout ça fait que ça s'en va ailleurs et nous en quelque part notre rôle c'est de de préserver l'intention puis de suivre ce courant qui est vital qui est pas de l'ordre de la pensée on part de la pensée mais après ça on s'en va dans la réalité puis on se laisse influencer par cette réalité-là c'est souvent je pense notre meilleur travail il est inconscient les meilleures idées les meilleurs moments je pense que c'est des moments inconscients c'est des moments où on a été seulement un instrument pour capter l'idée puis la mettre sans trop réfléchir ça le regard des autres c'est autre chose il vient après puis là les critiques analysent le regard de l'autre mais après ça il y a le regard des autres le regard des critiques le regard des acheteurs de show le regard de ci le regard de ça où là c'est plus de la création c'est de la réaction c'est d'autres choses puis là il faut en prendre et en laisser il faut ça oui moi souvent la plupart du temps peut-être des fois c'est six mois des fois c'est un mois avant la première d'un spectacle avant de s'endormir on a ce qu'on appelle des illusions hypnagogiques c'est juste avant de s'endormir c'est au moment de l'endormissement on ne rêve pas on est dans une espèce d'état d'assoupissement puis là il y a plein d'images qui nous arrivent je pense que le cinéaste qui a le mieux décrit ça c'est Ken Russell dans certains de ses films des années 70 où il y a des foisonnements où il y a des foisonnements d'images qui arrivent c'est ce qu'on appelle des illusions hypnagogiques on en a tous toutes les nuits on ne s'en souvient pas mais la plupart du temps j'ai comme un flash je le vois le spectacle j'ai comme un feeling je ne vois pas nécessairement un décor ou un truc j'ai comme un feeling puis là évidemment j'en parle à Victor et souvent je regarde le spectacle terminé puis je me dis c'est ça je l'avais je l'avais cette espèce d'intuition c'est peut-être juste de la déduction dans le fond c'est peut-être pas une intuition mais je pense que c'est important d'être surtout si on travaille dans l'onirisme d'être branché sur ses propres visions onériques c'est c'est toujours plus facile et plus beau dans les rêves parce que dans la réalité il faut mettre en matière il faut partir de l'idée puis de la réaliser avec des vrais corps avec l'espace et tout ça alors il y a tout un travail mais dans les rêves souvent en tout cas moi je trouve des solutions dans les rêves parfois je vais rêver à des solutions de problèmes qu'on a avec certains spectacles non ben non oui oui ça se fait oui absolument j'ai même des espèces de lunettes qui a jamais marché mais qui a des lumières puis là c'est supposé te faire réveiller dans ton rêve tu rêves lucide en fait j'ai jamais dégâts de m'endormir avec ces lunettes là qui sont quelque part chez nous ça m'intéresse beaucoup mais oui ben c'est un peu ça qu'on fait on crée nos rêves à nous puis là je pense qu'il faut pas essayer de dicter aux gens quoi rêver mais je pense que peut-être qu'on on dit toujours qu'on est des allumeurs d'imagination notre rôle c'est comme l'allumeur de réverbère nous on allume l'imagination puis après ça c'est votre job c'est votre truc c'est votre trip dans nous on a fait qu'allumer l'allumeur ça vous appartient c'est ça c'est bon hein je pense que hey c'est superbe ok joseph c'est votre bouddha qui est un de nos grands maîtres je l'ai vu l'anternat magica il y a deux ans à Vienne et j'étais bien déçu vraiment bien déçu parce que on connait joseph de vos bouddhas c'est un grand grand scénographe tchèque qui a fait écoute son curriculum il y a peut-être 500 productions ça n'a pas de bon sens il en faisait 25-30 le grand maître de la lumière c'est un scénographe conceptuel de l'éclairage complètement multidisciplinaire multimédia puis on parle des années 60 et ça a vieilli oui absolument je sais pas je sais pas pourtant on a sorti des choses il y a 30 ans puis on regardait ça puis on disait wow c'est comme ça a pas pris une ride non on vit vraiment le moment présent on est dans le moment présent quand on crée alors mais on pense toujours au public par contre au public qui va assister au spectacle ça on prend beaucoup en considération à qui on s'adresse oui quel genre de public on fera pas le même spectacle tout à fait le même spectacle à la 5e salle de la place des arts ou pour le TNM ou pour le Cirque du Soleil on va penser c'est qui les spectateurs on veut les amener dans notre voyage puis on veut pas les aliéner souvent en art contemporain je trouve qu'on nous laisse en plan tu me donnes pas assez de clés puis là tu me laisses là puis tu dis ben c'est parce que tu comprends pas t'es pas intelligent ben non excuse moi j'ai besoin de clés j'ai besoin de clés donne moi en juste assez pas trop mais juste assez pour que je te suive dans ton voyage laisse moi de la liberté mais au moins quand même alors je pense ce respect du public a fait qu'on a pu parler à des publics très différents puis souvent à des générations aussi différentes des c'est assez étonnant le public est très très large ça peut aller de la madame de 85 ans puis l'enfant de 6 ans puis tu les vois puis ils ont l'air à triper c'est la même affaire ils peuvent pas ça se peut pas 85-5 ans ils peuvent pas triper dans la même affaire ben ils triper peut-être sur différentes choses mais c'est comme si on les syntonisait tous vous savez ce que Jean Cocteau qui est un autre de nos grands idoles là vous les connaissez tous nos grands idoles Cocteau, Svoboda Norman McLaren Cocteau il disait à propos du cinéma mais ça peut s'appliquer à ce qu'on fait le cinéma c'est comme un groupe de personnes qui fait le même rêve en même temps puis c'est un peu ça cette idée c'est comme si on syntonisait tous en même temps puis on s'abandonnait on abandonnait notre raison et notre côté cartésien pour s'en aller dans un monde onirique en même temps puis alors et c'est intéressant cette idée que c'est quelque chose que tu peux voir en groupe tu peux pas aller au théâtre si t'es tout seul tu peux pas aller au théâtre ou par internet tu comprends c'est une expérience que tu dois sortir il y a le rituel d'aller au théâtre tu te retrouves dans le noir on éteint les lumières une espèce de rituel dans tout ça qui existe de moins en moins dans nos vies oui on en a besoin et ce côté collectif là de vivre quelque chose ensemble c'est pas comme regarder un film chez vous à la télévision ça peut être un film absolument extraordinaire qui t'a touché beaucoup mais là t'es dans une salle avec des gens il y a une espèce de oui de connivance puis bon dans certains spectacles où là c'était le but des spectacles où il y avait des grandes foules le but c'est toujours de créer une espèce de catharsis ce qui était le but du théâtre grec en fait de créer une espèce de trance de foule comme si toute la foule en même temps devant quelque chose se met à se surprendre en même temps bien là ça c'est fort il y a quelque chose de vraiment qui unit des milliers de personnes ensemble ça peut durer deux secondes mais il y a quelque chose de vraiment d'une communion qu'on n'a plus beaucoup on l'a par le sport ce soir à Boston tu sais à Boston il y a une catharsis dans la salle c'est sûr mais au théâtre il y a quelque chose de magique quand ça se produit il y a quelque chose de générique oui quand ça se produit c'est magique et on sait qu'au théâtre ça sera jamais premièrement c'est l'art du vivant parce que sur scène ils sont vivants tandis que si je regarde un film d'Esenstein ils sont tous morts c'est magnifique mais c'est l'art de la mort quelqu'un qui disait ça j'ai lu ça récemment l'art de la mort le cinéma en fait ils sont tous morts et oui c'est dans un court métrage de Cronenbrock qui s'appelle Caméra où il parle de ça alors voilà superbe merci beaucoup d'être venu merci applaudissements 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 applaudissements